Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Christelle est là, Christelle sera avec nous sur le chat de l'émission. Si vous avez envie de participer de façon active sur le chat, en posant par exemple des questions à l'invité, il faudra obligatoirement vous abonner si vous participerez à grandir la grande famille de On ne vous demande pas d'y croire, qui se rapproche doucement, très doucement, mais sûrement des 100 000 abonnés. Merci à vous tous, je vous fais 100 000 bisous, même si les 100 000 ne sont pas encore atteints. Donc voilà, aujourd'hui, c'est avec grand, 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 grand plaisir que j'accueille une nouvelle fois une invitée d'exception, qui est aussi entre numérologie et médiumnité. Alors depuis notre premier échange, le 31 juillet 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Alors deux livres sont sortis, alors on va commencer par le premier, les mandats, le chemin, non pas, c'est le chemin d'âme, le chemin d'âme sur terre avec la numérologie, comme il est beau. Et puis un peu plus tard, donc il n'y a pas très longtemps, donc voilà, ça c'est le dernièrement, c'est les mandats d'âme céleste avec la numérologie. Et puis on n'oublie pas aussi les oracles, les oracles, voilà, ben oui, le premier oracle, c'était ça, l'oracle des plumes et des nombres, et puis l'oracle des animaux totems et leurs nombres sacrés. Alors tous ces ouvrages sont édités par le groupe Très Daniel, Alexandra, Gabriel, bonjour, et merci d'avoir une nouvelle fois accepté mon invitation. Ben bonjour Philippe, bonjour à tous, merci une nouvelle fois pour ta confiance et ton invitation, je suis ravie. Alors Alexandra, alors tu es une numérologue hors pair, ça j'ai testé, rien à dire, parfaite. Mais aussi, bon, la numérologie tu l'assumes, mais là tu as sorti un livre, alors les mandats d'âme céleste avec la numérologie, et je lis en quatrième de couverture, Alexandra est médium et numérologue, médium en premier. Est-ce que, ça y est, tu assumes complètement ta médiumnité ? Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu la question. Oui, je suis par la force des choses amenée à l'assumer, mais encore une fois, finalement, ce livre lui rend hommage à cette médiumnité, et je n'ai pas envie non plus de véhiculer l'image selon laquelle ça pourrait être un fardeau. Le fait que j'ai eu du mal à l'assumer en premier, c'était pour deux raisons essentielles. La première, c'est que j'avais une grand-mère qui était schizophrène, et qui a été internée toute sa vie parce qu'elle entendait des voix, et qu'elle voyait des silhouettes, et qu'elle voyait des gens lui parler au bord de son lit. Bon, elle avait aussi des pathologies psychiatriques indiscutables, mais je pense que dans ces pathologies, il n'y avait pas que de la pathologie. Et la deuxième chose, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à rencontrer des gens, à voir des gens qui venaient me voir, j'avais envie avant tout qu'ils viennent me voir pour la numérologie, parce que je n'ai pas forcément une médiumnité comme on l'entend traditionnellement, et chez moi, ça ne va pas forcément se résumer à de grandes phrases ou de grands messages. Ça va être un petit coup de pouce, un petit détail, une petite phrase, un petit mot, quelque chose qui va venir raviver un souvenir, une émotion. Ça va être un détail précis, mais pas de quoi en faire une consultation. Et aussi, je ne peux jamais prévoir si la personne va venir ou pas. Je ne peux jamais prévoir qui sera présent, qui sera absent. Je n'ai pas toujours la réponse de pourquoi, de comment. Mais par contre, avec les nombres, j'ai toujours quelque chose à délivrer. J'ai toujours un message à donner. Ça, c'est clair et net. Et des fois, en consultation, ça arrive. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive parfois. Il y a une surprise. C'est-à-dire que ça peut parfois même être en fin d'entretien. On va commencer à parler d'un défunt. Et là, tac, d'un coup, d'un seul, il y a une ambiance, une émotion, une odeur, un parfum, quelque chose, et ça se révèle. Oui, mais moi, je l'ai testé, personnellement. Tu m'as fait des trucs qui étaient incroyables, des messages qui étaient assez incroyables, des messages spontanés. C'est ça. Souviens-toi, quand j'étais dans ma voiture, après avoir perdu quelqu'un, j'avais perdu un ami. Je vais même le dire, c'était assez hallucinant. Et cette personne, on l'appelait le petit rigolo. Et puis, j'ai demandé à l'univers, si tu viens à moi, par l'intermédiaire d'une médium ou d'un médium, fais-toi appeler le petit rigolo, ça sera notre nom de code. Je me gare. Je venais juste d'aller le voir à la morgue. Je me gare, tranquille. Et puis là, j'ai un coup de fil de Alexandra. Bonjour Philippe, la photo que tu as mis sur Facebook, est-ce que c'est un défunt ? Et puis moi, je t'ai dit, oui, oui, c'était un ami qui vient de décéder. Et puis toi, tout de suite, tu m'as dit, il était rigolo. Tu te rends compte ? C'est dix minutes après avoir demandé. Je sais. Oui, je sais. Ça fait partie des petites choses comme ça qui arrivent. Mais aussi, je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens. Je ne veux pas qu'ils viennent me voir en se disant, en voyant Alexandra, je vais absolument avoir un message de mon défunt. Parce que ça aussi, je l'ai vécu. Et ça peut être d'une cruauté exacerbante de se dire, je vais voir un médium et je n'ai pas le message. Alors, justement, pour ces gens-là, je veux les rassurer. Il n'y a pas de règle. Le deuil, en fait, c'est un peu le cheval de bataille de ma vie. Les défunts, les gens que j'ai perdus à tir l'arigot, c'est un peu aussi le cheval de bataille de ma vie. Et ce n'est pas parce que votre défunt ne vient pas vous voir, qu'il ne pense pas à vous, qu'il n'est pas auprès de vous. Et pour cause, j'ai perdu mon petit ami le jour de mes 20 ans et je n'ai jamais vraiment eu de contact avec lui. Pareil pour mon grand-père qui est mort 15 jours après lui. Je n'ai jamais vraiment eu de contact avec lui, quoique là, avec ce livre, justement, avec le 21, je me suis rendu compte que c'était le nombre de mon grand-père. Il s'est passé plein de trucs de synchronicité avec la sortie de ce livre. Et là, en fait, au bout de 21 ans, ben oui, ça fait 21 ans que mon grand-père, il est mort cette année. C'est fou, je tilte là en parlant avec toi. Eh bien, je commence à avoir des prémices de petits signes et des choses qui sont frémissantes. Mais parce qu'en fait, il y a toujours un moment pour tout. Et donc, voilà le pourquoi du comment. Alors, ce livre, quel a été ton objectif quand tu as écrit ce livre ? Il est très différent de tous les livres qui concernent la numérologie parce que, alors, j'ai même trouvé quelque chose, un aspect ludique. C'est fou. Évidemment, je suis allé voir un petit peu le jour de décès de beaucoup de mes défunts. Et j'ai eu beaucoup de clés. Je me suis amusé, en fait. Et j'ai vu, évidemment, plein de choses qui correspondaient à la personnalité des personnes que tu ne connais pas, évidemment. C'était, voilà, on se régale à lire ce livre. C'est un livre très, très original sur la numérologie. Mais je n'en ai plus jamais lu des comme ça, dans ce style-là. Donc, voilà, bravo déjà. Alors, c'était quoi le but de ce livre ? Alors, en fait, ce livre, il avait deux objectifs. Il avait au départ un objectif. Et mon objectif premier, c'était vraiment de permettre justement à tous ces gens, toutes les personnes qui ont perdu un être cher, de répondre à cette question cruciale. Mais que fait mon défunt ? Que fait celui que j'aime, celle que j'aime, dans l'au-delà ? À quoi peut-il, peut-elle occuper son temps ? Cette question, je me la suis posée des milliards de fois. Ça commence avec Sénat, quand il est mort, et que j'ai commencé à le sentir. Alors, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, au départ. Mais quand j'ai commencé à le sentir, et que je savais, en fait, qu'il me voyait, qu'il me regardait, je me disais, mais... Tu fais quoi dans l'au-delà ? Et cette question, ça a été un leitmotiv. Et à chaque fois que j'ai perdu quelqu'un, rebelote. Ça a été de nouveau, cette même question. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'avec la date de retour céleste, effectivement, il y avait une mission bien particulière pour les âmes qui repartent de l'autre côté. Mais tout ce travail, en fait, je l'ai fait aussi au fil de mes compréhensions. Donc, l'objectif, c'est de répondre à cette question cruciale. Que fait mon défunt depuis l'autre monde ? Comment est-ce que je peux remettre et revaloriser mon lien avec lui ? Comment est-ce qu'après, je peux rentrer en interaction ? Et surtout, j'avais aussi envie que ce soit un manuel d'accompagnement du deuil. Mais ça, c'est en écrivant le livre que je me suis rendu compte que finalement, c'était en train de devenir un livre d'accompagnement du deuil. Parce que des fois, je lisais des morceaux à un ami et il me dit « Mais Alex, tu ne te rends pas compte que ton livre, c'est un sacré livre d'accompagnement du deuil ? » Et en fait, quand il m'a dit ça, l'objectif, il s'est transformé. L'objectif du livre s'est transformé et je suis allée aussi vers ça. Oui, tu donnes des réponses des fois à un décès. Tu donnes des réponses. C'est ce qu'on attend souvent quand on a un défunt. On se pose beaucoup de questions sur le pourquoi, mais pourquoi elle ou lui, pas moi ? Pourquoi à ce moment-là ? Et là, il y a des réponses. C'est ça qui est fait. Et oui, parce qu'il y a une continuité. Et tu sais, pendant très longtemps, je pensais que la réincarnation, c'était un principe lambda jusqu'en 2014, je me suis vraiment rendue compte effectivement qu'on serait incarné. Donc là, je l'ai compris, je l'ai senti et je l'ai validé dans ma propre expérience à travers un défunt, justement. Et je me suis dit, mais en fait, s'il y a une continuité, le principe, c'est quoi ? Le but, c'est quoi ? En fait, c'est finalement de reprendre là où on s'est arrêté. Et là où ça devient intéressant, ce livre des mandats célestes avec la numérologie, c'est qu'en fait, en réussissant nos vies, en les aidant, eux, à réussir leur mandat céleste, non seulement on œuvre pour notre vie maintenant, mais on allège et on sublime les liens qu'il va y avoir dans la future vie. Et ça, je l'ai compris il y a deux ans. Un petit peu grâce à, alors je l'appelle comme ça, un peu mon protecteur en chef, avec qui j'ai fait un saut quantique dans mes apprentissages, dans mes compréhensions, avec qui aussi j'étais obligée parfois de revenir sur certaines croyances, certains principes que je pensais clés et bien établis. Il m'a demandé, amené à réfléchir, ou il m'a aussi un petit peu parfois tirée par les oreilles, en me disant, ok, tu vois, pareil, en me jetant un peu dans le feu, en me laissant faire des conférences, en me disant, tu viens de dire ça, est-ce que tu es sûre de toi ? Donc, tu vois, devant les gens, être capable de se dire, attendez, je vous ai dit ça, mais je ne suis plus sûre, tu vois. Et ce livre, j'avais aussi envie, donc cette médiumnité, j'avais un petit peu aussi envie de la mettre en lumière grâce à lui pour lui rendre hommage d'une certaine façon, parce que finalement, la manière dont je chemine aujourd'hui, c'est grâce aussi à tout ce qui m'apporte. Alors, tu parles de lui, ok, mais les gens ne savent pas qui est lui. Oui, c'est mon protecteur en chèque. Alors, je voulais te demander, moi, comment tu as eu ces informations ? Est-ce que c'est lui ? Alors, il y a quelque chose qui était très particulier. Je parle à un moment donné dans le livre du nombre de reliance. C'est le nombre qui est inhérent à la date des obsèques. Et en fait, je me rappelle, donc pareil, il y a encore un truc avec mon anniversaire. Le lendemain, il a été enterré la veille de mon anniversaire. Et le lendemain, j'étais à cheval sur ma petite jument. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on l'appelle la girafe et il y a tout un truc avec les défunts et la girafe et tout. Bref, victory. Il me dit, tu vois, Alexandra, je ne t'ai pas fait l'affront de me faire enterrer le jour de ton anniversaire. Donc, j'ai été enterrée hier. Hier, c'était une journée en onze. Et l'énergie du onze, c'est comme ça, c'est cette émotion que tu dois nourrir pour me ramener à ton cœur. C'est un peu l'énergie d'une prière. Tu vois, c'est dans cet état d'esprit quand tu as besoin de rentrer en lien avec moi que tu dois te positionner. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais attends, j'ai dit, mais c'est fou, pourquoi ? Il me dit, mais parce que, en fait, c'est la dernière émotion, le dernier souvenir que, soi-disant, je laisse sur Terre. Mais ce n'est pas celui-là, le dernier souvenir. C'est une émotion par rapport à un jour, par rapport à quelque chose dans la matière, même si moi, je continue mon chemin de l'autre côté et que je continue à vos côtés. Mais il y a quand même une émotion particulière, inhérente à cette journée d'obsèque. Donc, c'est ça. Et là, j'ai dit, mais c'est fou. Et du coup, il a commencé à me dispenser d'autres enseignements, à m'apprendre des choses, à me corriger des choses. D'ailleurs, pour mon premier oracle, il m'avait aussi aidée. Il m'avait dit, dans ton dossier à la maison d'édition, enlève le 7, mets le 8. Moi, je vais t'expliquer vraiment ce que c'est le 8. Et après, je dis, ah bon, tu vas m'expliquer ce que c'est le 8, génial. Puis après, je me mets à faire sa numerologie, je me rends compte qu'il avait du 8 partout. Je me rends compte qu'en clé d'évolution céleste, il a aussi du 8. Enfin, tu vois, et c'est toujours ses surprises et ses ricochets à travers le temps, ses sauts quantiques en avant, en arrière, d'un mois qui me remplissent de stupéfaction, de joie, de bonheur, d'apprentissage et qui m'amènent encore et toujours à cheminer avec les nombres. À cheminer avec les nombres, mais aussi avec lui, cette personne dont tu parles. Je ne donne pas le nom parce que moi, je le connais, mais si tu veux le dire, tu le dis. Donc, évidemment, c'est un défunt. Il faut être clair. De toute façon, je ne donne pas son nom de famille, mais je donne son prénom. On peut le dire, il s'appelle Christophe. Il s'appelait Christophe. Il s'appelle toujours Christophe. Il s'appelle toujours Christophe. Il n'aime pas qu'on l'appelle Cricri, il n'aimait pas qu'on l'appelle Cricri. Donc, des fois, quand tu m'agaces, je fais Cricri. Alors, comment tu l'entends ? Est-ce que c'est une petite voix comme une voix quand on réfléchit, quand on pense ? Ou c'est très différent ? Souvent, quand j'essaie d'expliquer comment ça se passe quand j'entends, c'est quand tu bouges tes oreilles, par exemple, bouge tes oreilles et parle. Tu vas entendre une voix spéciale de toi-même quand tu parles en te bouchant les oreilles. Donc, moi, ça fait ça. Ça se passe comme ça. Mais j'ai aussi, et j'ai pris l'habitude, et ça, ce n'est pas grâce à lui, c'est plutôt grâce à ma mère. J'ai pris l'habitude, en fait, de tout consigner dans des carnets sur des dictaphones. J'ai aussi beaucoup de choses dans les rêves, dans le sommeil. Et bon, à cheval, des fois, il y a des choses assez stupéfiantes qui m'arrivent. En fait, quand je suis avec des chevaux ou certains animaux que je n'ai pas les pieds qui touchent le sol, il peut y avoir des manifestations. Mais dans les rêves, j'ai des carnets entiers remplis de tout ce qui s'est passé depuis la mort de ma mère. On est neuf en tout. Toi, tu poses des questions ou alors c'est des réponses qui t'arrivent déjà toutes faites ? C'est les deux. Ah, les deux. Les deux. Et des fois, j'ai des corrections. Par exemple, tu vois, bon alors après, attention, et encore une fois, je ne fâchais personne parce que des fois, je sais que j'ai un point de vue ou des expériences atypiques donc des fois, je reçois des mails de gens qui vont être plein les dents. Mais on ne vous demande pas d'y croire, on ne t'en fait pas. Exactement, on ne vous demande pas d'y croire mais dans mon expérience à moi et je ne dis pas détenir la vérité et peut-être que moi, j'ai cette expérience parce que je dois expérimenter ça dans ma vie. Mais par exemple, tu vois, il y avait une chose qui m'a stupéfaite au tout départ avec le deuxième défunt, un deuxième défunt qui était très clé dans ma vie aussi, Pascal, j'ai senti ses énergies donc lui, c'était en 2014, entre 2014 et 2015, c'était sur ces deux années vraiment avec lui qu'il y a eu beaucoup de présence et je dis mais pourquoi tu es à côté de moi ? Comment je peux t'entendre, te voir, comment on peut faire de l'écriture ensemble ? Parce que lui, je l'avais vu aussi en écriture alors que tu dois être en temps de repos et là, il m'a dit mais Alexandra, réfléchis, est-ce que j'ai un corps ? Est-ce que je me repose ? Réfléchis au sens de ta question et tu vois, et c'est plein de petites choses comme ça, plein de petites choses que je tenais pour établis ou pour logique qu'on m'a demandé de valider à travers mon expérience et c'est là en fait aussi à partir de ce moment-là quand j'ai commencé à me plonger à fond dans la numérologie, à vivre ces choses-là que je me suis un peu désinformée que j'ai arrêté de lire parce que je me suis dit ok, ça y est, j'ai compris, il faut que tu fasses ta propre expérience et j'y suis revenue maintes et maintes fois sur ce que je pensais de communément admis et non quoi. Et après, ça se valide où il y a toujours une synchronicité, où il y en a un qui va faire une blague. Des fois, j'ai des défunts qui même ont pris certains de mes amis à témoin sur des choses assez folles, sur des questionnements. Par exemple, j'ai une de mes amies, Amélie, elle me dit une fois j'aimerais tellement voir comment ça fait et là, dans le coin de mon salon, j'en ai un qui dit vas-y, montre à Amélie, je lui montre un peu comment ça fait. Elle a commencé à le voir briller, flamber. Elle fait, ah ouais, elle a dit, je dis, bah voilà, tu vois, c'est lui, donc ça se passe comme ça pour moi. Et tu vois, je me dis, ce que j'avais aussi envie avec ce livre, Philippe, c'est que ça m'est déjà arrivé de faire des conférences en salle. On ne fait pas tout le temps, mais des fois, j'en fais. Et des fois, j'ai des mamans, des papas, des frères, des sœurs qui reviennent meurtries, enfin qui sortent meurtries de là et qui me disent mais pourquoi il n'est pas venu ? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas. Et en fait, je me dis, ce livre, c'est l'opportunité d'avoir des réponses, de comprendre et d'établir un nouveau lien, de faire un travail de Sherlock Holmes, de détective, de communion. Parce que, je comprends la frustration de ne pas avoir de message. Mais, il y a toujours un moment donné où il y a un déclic, où il y a quelque chose. Je me souviens, moi, j'avais fait une médiumnité en salle. D'ailleurs, regarde avec les nombres, j'avais eu un sacré… j'ai eu plein de synchronicités. J'avais fait une médiumnité en salle avec… Enfin, je n'étais pas moi médium, j'étais dans le public. Et à l'époque, c'était avec une dame qui s'appelait Christine André et Reynald, Reynald Roussel. Et quand Reynald me distribue mon ticket, il me donne le ticket 17. 17, c'est le jour de ma mère. Tu vois, en plus, ce livre, c'est drôle. Le prix, c'est 17. Enfin, il y a eu plein de synchronicités autour de ce livre-là aussi, avec le 21 et le 17. J'ai fait une story permanente sur mon Insta pour ceux que ça intéresse d'aller voir, mais Reynald me donne le ticket 17 et je dis, c'est bon, ma mère, elle va venir. En fait, je le savais, tu vois, et ça, c'était un signe pour moi, c'était une synchronicité. Et c'était en plus au 17 d'une rue, enfin… Et moi, j'ai eu cette chance. Donc, j'ai éprouvé ce bonheur et cette chance d'avoir un message. Mais je sais que tout autour, dans la salle, il y a des gens frustrés. Et ce livre, c'est pour moi aussi une envie de répondre à cette frustration, de dire, ok, tu n'as pas une message, ce n'est pas grave. Tiens, regarde ce qu'il y a là-dedans, peut-être que tu vas l'avoir ton message. Et est-ce que tu as appris des choses sur la mission d'âme ? Est-ce que quand tu as fait ce livre, parce qu'on parle beaucoup de mission d'âme, qu'est-ce que font nos défunts là-haut ? Enfin, là-haut, à côté, je ne sais pas comment on peut l'exprimer. Est-ce que toi, tu avais des… tu avais une vue sur ce qui se passait vraiment dans l'au-delà et tu as eu des réponses différentes ou alors tu as… Est-ce que tu as découvert les choses en même temps que tu écrivais le livre ? Tout ça en même temps. Tout ça en même temps. J'ai eu des clés avec la numérologie, j'ai eu des corrections aussi. Par exemple, regarde, je vais donner un exemple avec les 1. Le mandat terrestre du 1, c'est autonomie, indépendance, entrepreneuriat, volonté. De l'autre côté, le mandat céleste des 1, de ceux qui repartent un jour qui vibrent sur l'énergie du 1, ça va être de donner la confiance, la force et en fait, d'aider les gens à développer l'entrepreneuriat dans les règles de l'art. Mais il y a aussi des choses qui se distinguent parce qu'un mandat céleste qui vibre sur le 1, non seulement il va aider le collectif, donc toutes les personnes qui vont être entraînées dans un égrégore par rapport à une énergie spécifique, mais peuvent être aussi sollicités pour des demandes personnelles, plus personnelles. Et c'est là où la magie des nombres opère. Et puis après, il y a aussi les nombres cachés dans leur thème. Le jour de retour céleste, c'est le meilleur conseil qu'ils auraient donné s'ils étaient là vivant à côté de nous. Qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire ? Ils pourraient nous donner une phrase, un conseil. Donc ça, c'est donné aussi par le jour de retour céleste. Tu vois ? Et en fait, tout ça, ça s'est imbriqué et ça m'a tellement permis aussi de comprendre les mécanismes d'émission de ceux qui sont partis pour l'autre monde. Et d'ailleurs, je vais te dire une anecdote, Philippe. Vas-y. Le jour où je suis venue chez toi pour faire merci, on vous écoute. Ouais. C'était les week-ends des 30 avril et 1er mai en 2022. J'ai trois de mes protecteurs et j'en ai deux qui sont morts un 30 avril et j'en ai un qui est mort le 1er mai. Et au moment, bon maintenant, je peux en parler puisque ça y est, il va sortir, il est déjà précommandable aussi. Au moment où tu m'as demandé de faire l'émission, tu ne le savais pas, mais moi, j'étais en train de rédiger un livre oracle, donc ça, ce sera un peu le complément de ce livre-là, des missions d'âmes dans l'au-delà. Et en fait, ça servait à comprendre que font les défunts dans l'au-delà avec des dates spécifiques et ce livre oracle, il va permettre de comprendre quels sont les archétypes aussi par rapport à des problématiques universelles qu'on peut se poser. Tiens, je me pose cette question, j'ouvre le livre oracle, j'ai une réponse. Et l'émission qu'on a faite ensemble, c'était carrément la traduction de ça. Donc tu vois, toutes les synchronicités et en fait, pendant ce temps-là, j'étais en total apprentissage, désapprentissage, j'étais en construction, en déconstruction de ce que je croyais établi et j'ai découvert après donc du coup, j'ai commencé comme d'habitude à faire des enquêtes numérologiques sans précédent quoi. Et donc... Je ne sais pas si tu te souviens quand on avait fait le Merci, on vous écoute, tu avais été un peu déçu parce qu'on n'avait pas tiré le défunt que tu aurais voulu avoir. Et... Et tu te souviens... Oh oui, c'était fou ça. Et c'est Mathieu qui le tire, je ne sais pas. Et c'est Mathieu ? Mathieu qui dit à la fin, il fait, allez j'en tire un comme ça, on va voir s'il y a 300, il y a 300 petits noms dans le bocal. Et il tire au hasard comme ça et puis il montre à Alessandra Carton de Sénat ! Mais oui, et ça c'est des pires d'œil. Et pareil, je dis bon, le seul qui ne sera pas venu en plus, du coup, je le cassais un peu parce que c'était le jour de son anniversaire célèbre. Je fais bon, ben ok, très bien. Ben Ayrton, il n'est pas venu. Et Mathieu, il a eu envie comme ça spontanément, il le tire oui. Puis même, c'était drôle avec Vanina, le truc sur Asputin. Ah oui, ça c'était fou. C'est toutes ces choses-là et tu vois, tout autant, ben oui, j'ai cette chance d'avoir ces contacts de temps en temps, mais j'adore les synchronicités. Il n'y a rien de plus beau et de plus magique pour moi que les synchronicités. Je trouve que c'est fou. Ah mais c'est la balise pour un chemin ou pour nous rassurer aussi sur un chemin qu'on prend ou qu'on n'a pas pris justement. Exactement. Et des fois, tu vois, je préfère même une synchronicité à un message direct. Ah oui ? C'est plus clair pour toi ? Est-ce que le langage de la métaphore, pour toi, maintenant, tu l'analyses mieux, maintenant que tu es dans la médiumnité, est-ce que c'est plus facile pour toi que d'avoir un message qui serait plus clair mais où tu te demanderais peut-être si ton cerveau n'avait pas traduit, mal traduit ? Est-ce que c'est... Non, parce que regarde, Francis, quand il a dit c'est moi le petit rigolo, je dis ah, c'était un petit rigolo. Voilà, les mots sont clairs. C'est moi le petit rigolo. Il me sort ça comme ça. Ok, la phrase, elle est claire. Mais tu vois, chez moi, c'est toujours une phrase de 30 secondes, ce n'est pas un truc. Si je commence à interpréter, non. Si j'ai besoin d'interpréter, je vais m'appuyer sur les nombres. Par contre, si j'ai une phrase, tu vois, je n'ai pas peut-être la même bouteille ou la même expérience que les autres médiums qui sont plus rôdés et qui ont de longues phrases ou je ne sais pas. Moi, c'est toujours une petite phrase, un petit truc express. Mais il n'y a pas trop de doute, tu vois, quand c'est une phrase, tu entends un truc, bon, des fois, je répète un truc que je ne comprends pas ou qui n'a pas de sens pour moi. Mais le signe, je trouve que ça parle à l'âme, au cœur et ça parle aux sensations. Je trouve que quand tu tombes sur une synchronicité, ça fait des... ça fait des sensations dans ton cœur. Et c'est ça que Christophe appelle l'ancrage. Christophe, on en parlera dans le prochain livre aussi. Exactement, qui sort en mai. D'ailleurs, en parlant de célébrité, je ne vais pas spoiler le livre, bien sûr, j'étais surpris par les nombres de Ayrton Senna. C'est la folie, tous les maîtres nombres qu'il a dans ce... dans tous les nombres qui ont accompagné sa vie. Exactement. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont autant de maîtres nombres dans l'accompagnement de sa vie. C'est incroyable. Et tu vois, lui aussi, j'ai eu envie de lui rendre hommage dans le livre et c'est pour ça que j'ai fait sa fiche d'identité cosmique, j'ai fait son étude de cas. Comme ça, les gens après, avec des personnes célèbres, des personnes qui sont plus connues, ils peuvent avoir un cadre de référencement par rapport à la vie, etc. Et du coup, arriver à accéder à leur propre défunt. Et oui, Ayrton, il avait plein de maîtres nombres. Après, je ne spoil pas non plus, mais allez voir aussi l'analyse des nombres de Nikola Tesla. C'est assez hallucinant. Ah oui, mais lui aussi. Tu t'es régalée à faire ça ? J'ai adoré. J'aime tellement écrire. C'est tellement une passion pour moi que... Et est-ce que tu t'es senti... Je suis sûr que oui, mais j'aimerais savoir un petit peu ton ressenti. Est-ce que tu t'es senti guidé quand tu as fait ce livre ? Comme poussé par quelque chose ? Allez, va dans cette direction, va dans cette direction, parle de ça, parle de ça. Est-ce que tu as eu comme ça cette espèce de folie, je ne dis pas une folie, mais voilà, cette passion d'écrire sur ce sujet et tous ces sujets dont tu parles ? En fait, au tout départ, je vais être très sincère avec toi. Je n'avais pas la table des matières de mon livre dans la tête. Je savais que j'allais faire ce livre. Guy Trédaniel me l'avait demandé, elle avait proposé qu'on le fasse comme ça, qu'on en fasse un livre à part entière. Et je savais de quoi j'avais envie de parler, mais je ne savais pas comment le structurer. Et c'est souvent, à cheval, sur Victory que j'ai des idées. Et un soir, en rentrant, j'ai dit, ça y est, c'est bon, j'ai le plan de mon livret. Tac, 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 tac. Et j'ai tout mis. Et des fois, j'ai eu des moments où je me disais, comment est-ce que je peux mettre ça ? Est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de pouce ? Et des fois, Christophe, il disait, est-ce que tu as vraiment besoin de nous, là ? Réfléchis. À ton avis, qu'est-ce que ça te suggère, ça ? Analyse. Fais les analyses pour nous. Fais tes enquêtes et après, je te valide. Et c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Tu vois, il ne va pas me donner les réponses tout de suite. Lui, il est vraiment, il a un côté très pragmatique, tu vois. Il est très, enfin, désolé pour l'abus de langage, mais c'est le mot qui me vient, il est très à cheval sur l'importance de vivre sa vie sur Terre et de faire, et de collaborer avec le ciel. Mais de ne pas s'en remettre qu'au ciel. Donc, tu vois, des fois, il va me laisser dans des galères, entre guillemets, ou je ne vais peut-être pas savoir rebondir et puis je vais avoir la réponse plus tard. Et des fois, je dis, je m'en fous, de toute façon, le livre, je dois l'écrire, tu es au courant. Et je sais que dans tes missions, tu m'accompagnes en partie pour ça aussi. Donc, tu viendras quand tu veux. Et donc, ça m'est déjà arrivé de laisser des chapitres en plan, d'avancer plus loin et d'y revenir. Parce qu'en fait, mes livres, je les écris en fait pas dans l'ordre, je les écris comme ça en fait. Ah oui. Au fur et à mesure de mes connaissances, de mes inspirations, de mes envies, d'un truc dont je vais avoir envie de parler. Il y a des fois où tu n'as pas eu la réponse, ça t'a énervé ? Ouais. Ouais ? Mais du coup, je l'ai eu dans le troisième. Ah ! Et je suis sûr que c'est mieux de l'avoir dans le troisième ? Ben, après, ce ne sera pas sur la numérologie, celui-là, mais c'est... Oh, je vais encore spoiler. Bon, Cathy, elle ne m'en voudra pas, mais... Un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Là, c'est sur mon expérience en fait justement de comment j'ai vécu moi, qu'est-ce que c'est pour moi le voyage astral et comment en fait ma spiritualité s'est développée à partir de quatre piliers. Et alors, avec toutes ces années à étudier les nombres, leurs significations, est-ce que tu arrives à t'en détacher, ne pas analyser avec les nombres tous les événements qui régissent ta vie ? Tu vois, ça va être compliqué, non ? Alors, oui et non. En fait, je me laisse vivre parce que je sais que l'expérience humaine, elle est très importante. On revient faire un parcours sur Terre et ce n'est pas pour le gâcher, ce n'est pas pour le spoiler, ce n'est pas que pour vivre là-haut et se dire oui, après ce sera mieux. On a vraiment une utilité et c'est important notre parcours sur Terre à tout le monde, à tout un chacun. mais des fois, quand il se passe quelque chose, je me dis ah oui, ok, c'est vrai. Donc là, je suis en année 5, 6, 7. Ah oui, mais c'est ça en fait que ça me fait travailler. Par exemple, tu vois, 2021, ça a été une année terrible pour moi. C'est une année très très dure et il y a eu des événements de vie. Donc ça, bon, je le raconte dans le troisième livre et c'est là où tout mon travail, il a vraiment commencé avec Christophe parce que je ne comprenais pas au début son arrivée dans ma vie. En plus, lui, je l'ai croisé de mon vivant, je l'ai connu et ça ne se passait pas bien. Et quand je suis arrivée dans cette année 4, donc attention, tout le monde qui arrive en année 4 ne flippait pas. Moi, c'était relatif à mon histoire et à ce que j'avais besoin de dépasser dans mes nombres aussi. Il m'a mis en relation avec l'histoire de mon père, les racines de mon père. Et à la fin, il m'a dit « Oui, tu es en année 4, c'est l'histoire de ton père. C'est les racines du père. Et c'est comme ça pour beaucoup de gens. En année 4, on retravaille les racines du père. » Donc en fait, j'ai encore appris aussi des choses sur la numérologie. Et en fait, à chaque fois, du coup, ça me repassionne, ça me redonne des clés. Et c'est ce que je disais à mon éditrice. Je dis « Mais tu vas voir, le livre, ça se trouve, j'ai devoir le rééditer, enfin, je vais devoir le réviser. Il va y avoir des révisions parce que je suis sûre que ce soit celui-là ou le premier. En fait, je continue mon chemin moi aussi, bien évidemment, et j'apprends de nouvelles choses. Et j'ai cette tendance et ce réflexe, même si c'est à postériori, de tout analyser par la numérologie. Puisque c'est devenu une passion. Est-ce qu'une fois décédé, on a toutes les réponses sur la réalité qui nous entoure ? Je me suis toujours posé cette question. Franchement, oui. Je vais te dire, Philippe, un jour, ma mère m'avait expliqué, elle m'a dit « Ma chérie, tu auras la réponse à toutes tes questions. Même les questions les plus succinctes, les plus subtiles que tu t'es posées. Par exemple, combien de cheveux ai-je eu sur ma tête en vie ? Combien j'en ai perdu ? Combien j'en ai eu ? A quelle densité ils ont poussé ? Tu as des réponses sur des trucs de fou. Sur le moindre détail. Imaginons le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Je vais te poser une question de fou. Est-ce que tu crois qu'en numérologie, il y aurait une signification ? C'est Pythagore qui disait « Le monde est nombre, l'univers entier est régi par le nombre. » Donc forcément, je pense que ça, c'est peut-être même des questions de physique quantique. Mais c'est un exemple. vraiment trivial et léger et débile presque. Mais c'était pour me montrer à quel point on a la réponse à tout, 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 tout ce qui t'a été caché et dévoilé. Tout ce que tu ne comprenais pas et dévoilé. oui, parce que tu as une connaissance absolue. Alors moi, je n'ai pas fait du tout de MI. Mais j'ai déjà fait des rêves très particuliers dans lesquels je me souvenais de « Ah, mais c'est ça ! » « Oui, mais j'en étais sûre, je le savais. » « Ah, mais où ? » « J'aurais jamais imaginé. » Et en fait, je comprenais des choses, j'avais des sensations et en me réveillant, je ne me souvenais plus. Et oui. Et tu te rends compte si par les rêves, tu peux avoir ça. En fait, quand tu es dénudé de ta matière charnelle, tu as accès à tout. Et ça, je le sais. Par exemple, même, il y a des choses très précises, il y a des dates sur lesquelles tu vas revenir. Par exemple, tu vois, j'ai fait un texte Facebook sur ma page Facebook qui s'appelait « Viens, je t'emmène. » Et c'est un peu le texte qui a donné naissance au troisième livre. Et en fait, j'ai fait un voyage astral très particulier en mars 2021. Justement avec Christophe quand il m'a fait retravailler les racines du père. Et à partir de ce moment-là, j'ai revu la part dans laquelle j'étais toute petite. Et maintenant, il est clair et limpide dans ma tête. Mais tu vois, j'avais la sensation, la notion de la moquette, beige. C'est très particulier. Donc oui, on a la réponse à tout. On accepte à tellement tout. Mais en fait, le but de l'incarnation, c'est justement de le redécouvrir dans la matière. Pourquoi ? Parce que ça transforme la matière, ça active la matière. En fait, on se réincarne pour reconquérir la Terre. Parce que, bon, pareil, du coup, je suis en train de complètement déflouer le troisième livre. Non, ça ne fait rien. Ça donne envie, en tout cas. Je lui disais, mais pourquoi on se réincarne sur Terre avec toutes ses difficultés ? Là, il me dit, mais parce que la Terre est la poubelle du monde, de l'univers. Et c'est elle qu'on doit conquérir et reconquérir. En fait, c'est en nous transformant en nous qu'on va la transformer. mais c'est assez fou, quoi. Oui, on est limite philosophie, réflexion existentielle, sur nous-mêmes, carrément. Mais exactement. Est-ce que toi, par rapport aux réponses que tu as eues par raté des fins, tu as eu des fois des remises en question totales, des trucs auxquels tu étais certain que ça se passait comme ça ? Oui. Et puis là, c'était comme si le monde s'effondrait parce que c'était l'inverse. Tout le temps. Par exemple, il y a un truc qui m'a fait flipper. Alors aussi, les gens qui nous regardent, n'ayez pas peur. Ça dépend des cas. Le principe de réincarnation. Et là, par écrit-sauve, il m'a dit, mais arrête, pourquoi tu dramatises ? Pourquoi ? Je me rappelle, j'étais là, mais c'est pas possible. Il me fait, pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Donc, je lui dis, pour la réincarnation, donc ça y est, je sais que j'ai compris, donc du coup, mais par contre, on est bien d'accord, maman, Rudy, papy, toi, Ayrton, vous allez attendre que je revienne de l'autre côté pour vous réincarner. Et là, il me dit non. Et je dis, mais attends, mais comment je vais... Donc du coup, je ne pourrais pas voir. Il me fait, mais réfléchis, Alexandra. Il dit, imagine, tu meurs, ok ? Tu retournes de l'autre côté et tu vois que je me suis réincarnée. Toi, tu seras dans la non-matière, donc tu vas avoir accès à moi. Donc, pourquoi tu pleures ? J'ai dit, ouais, mais quand même, les retrouvailles cosmiques, c'est un truc de fou. Il fait, oui, mais à l'état d'âme, il n'y a pas d'histoire de retrouvailles, c'est juste un état d'être. Des trucs comme ça. Et moi, je croyais qu'il fallait vraiment attendre que tout le monde soit rentré de l'autre côté pour se réincarner. Il dit non, et puis, tu as des gens qui font des réincarnations express. Et après, ça m'a été aussi expliqué, et ça, je l'explique dans le troisième livre, avec un frère que j'aurais dû avoir qui s'appelait Amaury et qui n'a pas vu le jour. Même le choix de la réincarnation. Et pareil, ça aussi, ça a un peu démystifié mes connaissances. J'ai été très surpris, là. Ce n'est pas un vrai choix en tant que tel. C'est juste que là où elle en est, ta condition terrestre pour faire évoluer l'âme du monde, elle est disposée à occuper telle ou telle mission sur Terre pour avancer toi individuellement dans un corps de chair et de sang et pour que l'âme du monde aussi avance tout de go. On a tous une mission plus grande. Tu parles de mission pour faire avancer le monde, pour faire évoluer le monde. Il y a toujours une mission qui est plus grande que nous, notre petite personne ? En fait, on est tous reliés à la même mission universelle. Mais on est des individualités dans un corps de chair et de sang qui faisant avancer le monde. Mais si par exemple, toi, tu mets toute la gomme à écrire des chansons, des musiques et que tu fais vibrer tout le monde ou que tu es un fin cuisinier et que par ta cuisine, les gens ont un apaisement dans leur corps de chair et de sang dans la matière par les papilles gustatives ou que tu es un professeur émérite ou que tu es un basketteur, un danseur qui fait rêver le monde par ses performances ou que tu es une femme de ménage tellement dévouée qu'à l'amour du foyer, la chaleur du foyer, que là où tu laisses ton sillage, quand tu nettoies les pièces, tu laisses ton aura. Tu vois ? Quand tu fais tout avec le cœur. C'est la clé. Le cœur. N'importe quoi. Et que surtout, tu excelles dans les talents qui sont les tiens parce qu'on a tous des talents. C'est là en fait où tu révolutionnes l'âme du monde. C'est ce qu'il m'a expliqué. Tu dois avoir des conversations qui doivent durer des heures. C'est des bribes en fait. C'est des choses et après, c'est moi qui réfléchis. il va corriger ou non. Et après, c'est dans les rêves. Je te dis, les carnets, j'en ai neuf. Il y a un attrape-rêve, on ne sait jamais pour les cauchemars et tout ça ? Au-dessus de lui ? Non, j'en ai fait des cauchemars aussi. Et pareil, là aussi, les fausses croyances. Je dis, oh là là, j'ai des entités. Il me dit, qui te dit que c'est des entités ? Qui te dit que ce n'est pas des toits, des anciennes vies, des anciennes incarnations ? Des fois, on croit qu'on est envahi par des entités. Attention, je ne dis pas que les entités, ça n'existe pas. Mais il me dit, il me dit une fois, et ça, c'était en mars 2021 aussi, où j'ai vu une dame dans une toge couleur camel qui gratta un mur. Je dis, oh là là, il y a une entité. Il dit, tu crois vraiment que c'est une entité ? Il dit, c'est toi dans une ancienne incarnation. Ah oui. Et il dit, voilà ce qui t'attend si tu t'engages dans cette voie avec ce mec. Ah oui. C'était un truc de fou, là aussi. C'est ce qui a commencé à me faire basculer. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Je crois que je me demande si je n'ai pas eu une vraie dépression. Je ne sais pas si c'est une dépression parce que j'arrivais à continuer à écrire, à faire ce que je devais faire, mais j'étais un zombie. J'étais trop mal. C'était au moment où j'ai failli perdre mon cheval, où j'ai quitté mon ancien conjoint, où j'allais peut-être me mettre avec quelqu'un d'autre, un ami d'enfance qui en fait était complètement tordu, où j'ai dû quitter mon travail. Mon cheval est tombé malade. On m'a dit qu'il allait mourir. J'ai tout eu d'un coup. Et en fait, j'avais envie de me tuer. Et là, tu as écouté les conseils ? Je n'ai pas trop eu le choix. J'ai fait mon chemin. Mais même au bout d'un moment, je l'ai rejeté lui. Je lui ai dit « Ouais, mais de ton vivant. » Parce que du coup, quand il arrivait dans mes énergies, j'ai commencé aussi à vouloir discuter avec ceux qui l'avaient connu. Donc, deux très bons amis à moi. J'avais besoin d'apprendre à savoir qui Christophe était. Donc, j'ai vachement sollicité Antoine et Damien. Je leur ai dit « Mais il était comme ça. Il faisait ça. » Et répondre à mes questions, ils me disent « Mais ouais, mais il était vachement spirituel, Christophe. Tu ne te rends pas compte ? » Et du coup, à un moment donné aussi, il y en a un des deux qui m'explique « Mais tu sais, des fois, il était torturé. » Je dis « Ouais, c'est bon. » En fait, je dis « T'es dark. Dégage. » Il me dit « Non, Alexandra. C'est là où tu te trompes. C'est parce que justement, j'en suis passée dans la matière par des émotions que toi-même, tu es en train de vivre et de ressentir que je suis à même de t'aider. » Et donc, en fait, tu vois, il m'a cassé mes croyances aussi là-dessus. Il dit « C'est trop facile de dire je suis envahie par un esprit. Prenez vos responsabilités. » C'est des discours aussi que j'entends souvent. « Ah, j'ai une entité. On m'a dit que j'avais une entité. On m'a dit ceci. On m'a dit cela. » Non. En fait, on a quand même aussi... Alors, ça peut exister. J'y crois à des exorcismes. J'ai vécu un truc très particulier avec quelqu'un qui avait une vraie entité. Mais je me suis dit « Mais qui me dit que ce n'est pas une version d'elle dans une ancienne incarnation ? » Tu vois. Et donc ça, maintenant, j'y crois aussi. C'est la grande question, ça. Et j'ai appris à décristalliser un peu tout ça et dédramatiser. Mais je me suis aussi rendu compte de l'immense pouvoir personnel qu'on avait. Et quand on met cet immense pouvoir personnel à profit des gens qui sont sur Terre avec nous, à nos côtés, mais qu'on fait aussi un tandem avec l'au-delà, miraculeux, quoi. Et ça, maintenant, je l'ai validé, je le vois, je le sais, je le sens. Et là, la vie est géniale pour tout le monde. La vie est géniale même dans l'adversité, dans les moments très durs. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup de questions. Merci Christelle pour toutes les questions que tu m'as envoyées. Donc, on va passer aux questions des internautes. Est-ce que tu es d'accord ? Bien sûr. Alors, avant de passer aux questions des internautes, je vais vous parler de plein de choses. Plein de choses. Tout d'abord, je vais vous parler du TikTok. Du TikTok de... Il s'appelle Hotpick, le TikTok de... On ne vous demande pas d'y croire. Il y aura plein de capsules inédites, des moments d'interviews choisis. Il suffit de taper Hotpick et hop, et abonnez-vous sur le TikTok de la chaîne. C'est ma cousine qui s'occupe du TikTok et elle va faire plein de capsules incroyables et des fois, j'apparaîtrai évidemment et je vous dirai plein de choses. Voilà, c'est un peu... C'est très ludique, TikTok. Voilà, après, c'est le retour aussi des ateliers par Zoom de où on ne vous en a pas d'y croire. Alors, voilà ce que je vous propose en septembre. Alors que je trouve la petite page, voilà, tac, tac, elle arrive, elle est là. Voilà, donc on va commencer par Gilles Diederich le 23 septembre, un atelier qui a pour titre un fil de lumière entre deux mondes, un atelier sur l'après-vie qui permettra de comprendre le parcours de nos proches, le départ, l'accueil, les étapes de la vie. C'est un webinaire pour 10 personnes, 2h30, qui se déroulera par Zoom, donc le 23 septembre à 17h, au tarif de 70 euros et il reste 6 places. Attention. Le 26 septembre, Onirix vous propose un atelier, l'oracle de la numérologie inspiré, ça devrait te parler ça, Alexandra, révéler les secrets des nombres et de l'intuition Alors bienvenue à l'atelier, c'est ce que dit Onirix, bienvenue à l'atelier de l'oracle de la numérologie inspiré, un voyage captivant au cœur des chiffres, des symboles et de votre propre sagesse intérieure de 20h à 22h au prix de 30 euros. Je sais que ça va être passionnant avec Onirix parce qu'elle est passionnante. Frédéric Buisson propose un atelier qui aura pour titre les vertus secrètes des coquilles Saint-Jacques. C'est une formation qui aura lieu le 27 septembre pour vous apprendre comment les coquilles Saint-Jacques purifie, nettoie et dynamise. Ça aussi, ça a l'air passionnant et très singulier. Le 28 septembre, c'est l'atelier de Marie-Josée Garcia à explorer le champ des possibles dans les archives akashiques pour comprendre d'où viennent nos blocages, schémas répétitifs, karma ou transgénérationnel, impact sur la lignée. L'atelier commence à 18h30 au prix de 80 euros le 28 septembre. Alors attention, il ne reste plus que trois places, je crois, pour l'atelier de Lisa Arcamela qui se déroulera le 30 septembre de 14h à 18h. Alors c'est un atelier de Cartomancy, tirer les cartes ou oracle ne se résume pas à une simple interprétation, c'est ce que dit Lisa. Christian Bourrit nous propose un atelier qui a pour titre ouvré les portes d'un monde joyeux. C'est le dimanche le 1er octobre de 9h30 à 12h au prix de 55 euros. Alors ce que dit Christian, une partie essentielle de notre vie se joue en effet dans l'invisible à un niveau quantique et tout change le jour où l'on apprend à se relier à l'énergie créatrice de l'univers qui ne demande qu'à s'exprimer au travers de nos désirs. C'est tout le propos de cet atelier avec le docteur Christian Bourrit. Le 2 octobre mais aussi le 9, le 16 octobre à partir de 19h, c'est Patricia Pénaud qui nous propose un atelier sur les rites du Munai Ki au prix de 50 euros. Alors découvrez les secrets anciens des sages andins pour révéler votre potentiel divin par les rites du Munai Ki. Voilà ce que dit Patricia. Et voilà, embarquez dans un voyage spirituel avec ces ateliers où l'approche des sages andins partage avec vous leur sagesse et leur amour à travers les rites Munai Ki pour faciliter notre épanouissement personnel et l'expression de votre potentiel divin. Et pour finir, le mercredi 4 octobre à partir de 20h20, c'est le rendez-vous avec l'alchimie. Charlotte de Silgui propose un atelier qu'elle a baptisé « Initiez-vous à transmuter ce qui vous plombe en trésor. » Alors le prix, c'est 188 euros. Cette formation, c'est une formation là, carrément, elle va vous permettre de vous familiariser avec la méthode alchimique qui consiste à identifier des ressources clés correspondant à votre juste place au monde à partir du décryptage d'une de vos difficultés actuelles. Alors toutes ces infos, vous pourrez les retrouver sur le site de on-ne-vous-demande-pas-d'y-croire.fr rubrique atelier avec une petite vidéo qui explique et une petite vidéo de présentation pour chaque atelier. Il y a plein de promos, il y a l'onglet « Promotion des formations des invités » où vous pourrez trouver des offres promotionnelles des invités exclusivement pour les personnes qui passeraient par ce lien créé par « On ne vous demande pas d'y croire » créé par et pour « On ne vous demande pas d'y croire ». Je remercie évidemment tous mes invités qui ont proposé des réductions sur leurs prestations. Oula, je vais y arriver. Et puis évidemment, je vais vous parler de l'événement, la fête, le festival. En résumé, un événement de folie que nous allons organiser avec le domaine Scarabée à Mérigné. Alors j'en profite évidemment pour faire un bisou à Sandrine qui fait un énorme travail pour l'organisation de cet événement. Un festival pour fêter les 100 000 abonnés de la chaîne. Cet événement se déroulera le samedi 4 et dimanche 5 novembre. On pourra y retrouver bon nombre de mes invités et notamment Alexandra. Il n'y aura plus de 50, voire peut-être 60 et sûrement bien plus, je n'en sais rien. Il y aura des ateliers, des conférences et plein, plein, plein d'autres surprises. Vous aurez accès tous les jours pour une journée au prix de 30 euros. Et voilà, c'est un jour 30 euros et vous avez accès à tout. Et 50 euros pour les deux jours et vous avez accès à tout. Alors je vous retrouverai donc dans ce lieu magique au domaine Scarabée à Mérigné, dans le nord de la France le 4 et 5 novembre. Les liens pour la réservation sont dans la description de cette vidéo. Et puis aussi, ça c'est une nouveauté, je l'ai appris aujourd'hui, je serai à Fréjus le 18 et 19 novembre à l'occasion du Salon Zen et Bien-être, Salon Zen et Bien-être où je ferai des directs pendant ces deux jours avec des invités présents lors de ce salon. Voilà, je peux passer aux questions des invités. Je lance le générique. C'est du sport tout ça. T'as du cardiaux Philippe. Allez, on va passer aux questions des internautes et je remercie encore Christelle que j'embrasse. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors on va commencer par une question de Maéva. Que devient le défunt si son âme se réincarne ? Eh bien, Maéva, il se réengage sur une nouvelle perspective de réincarnation. En fait, il continue un chemin et il peut très bien décider de décéder un jour J et de se réincarner quatre jours plus tard. Ça aussi, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Mais en fait, il continue son cheminement naturel vers une expérience terrestre que ce soit sur Terre ou ailleurs. En fait, c'est une logique. On continue l'histoire. C'est un peu comme... J'aime bien des fois... Des fois, je l'utilise aussi en consultation. C'est un peu un esprit, un exemple trivial, mais c'est comme une série Netflix. La vie, c'est une série et après, il y a des saisons. J'ai envie de te poser une question. Là, c'est moi qui la pose. Elle me vient comme ça. Est-ce que, quand on est mort, on meurt encore ? On peut mourir pour arriver sur un autre stade, mais dans l'au-delà ? C'est une très bonne question et c'est une question que je me suis longtemps posée et de ce que j'ai compris. En fait, quand tu meurs, tu reviens à la pleine conscience et il n'y a pas d'hierarchie. Comme on pourrait le croire avec, non, il faut encore avoir accédé à certains paliers. Enfin, moi, dans ce que j'ai compris et ce que j'ai ressenti et pu constater par certaines bribes, en fait, il y a un absolu. tu reviens et tu te reconnectes à l'âme universelle, l'âme du monde, quoi. D'accord. On continue. ok. Ta réponse me convient. On continue avec Ella. Comment distingue-t-elle le défunt d'une entité du bas astral ? Je n'ai pas d'entité de bas astral. Je n'ai pas encore fait l'expérience et je ne sais pas. Je le sais, en fait, je le sais. Ok. J'ai même souvent... Attends, j'étoffe la réponse, Philippe. Vas-y, vas-y. Parce que du coup, en fait, avec ta question, j'ai d'autres bondissements. On te parle, je pense. Au niveau... Tu sais, quand tu me demandais tout à l'heure pour cette histoire de réincarnation et est-ce qu'il y a des paliers, ça me fait penser aussi à un truc très important par rapport à la hiérarchie céleste. Tu vois, il n'y a pas un défunt supérieur à un autre. Par exemple, Christophe, il n'est pas supérieur à ma mère. Mais Christophe, il va venir m'aider là-dessus parce que dans la matière et dans ce qu'il a vécu par rapport à ses anciennes incarnations, ce qui est encore frais de l'incarnation pour lui, il est capable de m'aider sur telle ou telle émotion parce que ça, il l'a vécu expérimenté et rodé dans la matière. C'est comme les dons et les talents. Mozart, il peut très bien être le guide d'un petit enfant qui va faire du piano. Et ce n'est pas parce que c'est lui le guide qu'il est au-dessus d'un autre défunt qui l'aidera par rapport à un autre, un futur épisode de vie. Donc ça, je voulais déjà répondre à ça. Et la question de... Comment elle s'appelle déjà ? Alors, c'était Ella. Comment tu distingues le défunt d'une entité de base astrale ? Moi, je n'ai pas ce truc-là. Ella, je suis désolée. Et des fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Oh là là, elle a quoi ? Elle est connectée. » Je suis austère avec ça. Et justement, avec ce que Christophe m'a expliqué sur les entités du bas astral, est-ce que ce n'est pas une incarnation de toi-même d'une ancienne vie ? Et moi, j'ai confiance en mes protecteurs. Chacun son job. Moi, j'ai des trucs à faire sur Terre. Eux, ils font des trucs de l'autre côté. Avec toutes les gens que j'ai perdus, une quinzaine de personnes, je pense que j'ai une petite armada qui m'aide quand même et qui veille à ça. Et pour tout le monde. Une fois, j'ai un de mes protecteurs aussi, Jules, qui est toujours un peu léger. Tu sais, il y a un mec qui s'appelle l'archange Michael parce que lui, des fois, il me parle avec des mots à mon niveau pour que je comprenne. Des mots très pragmatiques, très simples, très terrestres, même si ça ne l'empêche pas lui d'être très élevé. Quand après, il donne des enseignements, il est complètement différent. Mais il est dramatiste, il démystifie, il ne prend pas une voix. Et il dit l'archange Michael en 30 secondes, il gère tout. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Je dis, mais tu te fous de nous. Il fait non, il dit c'est vrai. Il dit c'est vrai, ça existe. C'est vrai. mais voilà, démystifier tout ça. Et tu n'as pas besoin aussi de faire des ritournelles, machin. Alors, je vais peut-être fâcher plein de gens, mais ce qui compte le plus, c'est la vérité du cœur. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'une fois, bon, je vous dis du coup un truc un peu intime. j'étais sur le trône et je me dis, ce soir, il faudra que je fasse une prière pour ça. Et là, j'ai un de mes protecteurs qui arrive et je sursaute, tu vois. Il me dit, pourquoi ce soir, attendre ce soir ? Il dit, dans l'intensité de ton cœur, c'est maintenant que je fais merci pour l'intimité. Il me dit, ça, c'est pour toutes les fois où tu auras essayé de te faufiler dans le vestiaire alors que tu n'avais pas le droit. Et il me dit, ce qui est important, c'est, tu le ressens maintenant, tu le vibres maintenant. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu attends ? Et tu vois, et c'est là encore où pour répondre aux questions intérieures, ça m'a cassé mes croyances, c'est que l'ancrage, c'est aussi ce que tu ressens dans l'instant présent. Ok, bah ouais, pourquoi attendre ? Eux, ils s'en foutent qu'on soit sous la douche. Ouais, je me doute bien. Tu vois, c'est pas, et je dis, ah ouais, ok. Ok. Donc, après, c'est mon point de vue. Les expériences peuvent être différentes. C'est ton point de vue qui m'intéresse et qui intéresse les internautes, en tout cas aujourd'hui, ce soir. Je dis pas que le reste n'existe pas, mais dans ce que j'ai expérimenté pour l'instant, j'en suis là. Alors, il y a un méga orage sur Ajaccio, j'espère que ça va pas couper, mais vraiment, méga orage. Vous entendrez pas parce que j'ai fermé les fenêtres, mais j'entends quand même crépiter la pluie, je sais pas si ça se dit crépiter la pluie, et j'entends des gros, gros grondements d'orage. Ça fait un peu peur, mais bon voilà, on n'a pas peur, on n'a peur de rien. On est en protection totale avec Jules, Christophe, etc. Ils sont tous là. Et toute la team céleste. Et toute la team céleste. Alors Véronique, si un défunt, si le défunt continue sa mission et ses expériences dans un autre monde qu'humain, peut-il quand même être près de moi ? Est-il capable de m'entendre quand je lui parle ? Bien sûr Véronique. Alors merci pour ta question Véronique. Alors, ça je l'ai vu en astral aussi. Ça m'est déjà arrivé de demander, tout ça c'est avec Christophe, j'ai quand même beaucoup plus avancé avec Christophe qu'avec n'importe qui d'ailleurs. Et je lui disais, mais t'as le don d'ubiquité, comment tu peux t'occuper de moi et t'occuper de tes filles en même temps ? Il me dit, souviens-toi, quand t'étais jeune, quand t'étais chez ta grand-mère, tu te regardais dans un miroir, elle avait une armoire, ma grand-mère avec quatre portes et c'était des portes avec des vitres, des glaces. Il me dit, tu sais, tu te regardais et t'étais impressionnée parce que ça faisait comme des poupées gigantes toi-même. Il fait, pour moi c'est pareil. Il me dit, à partir du moment où tu ressens quelque chose par rapport à moi, par rapport à ce que j'ai été, ce que j'ai représenté sur Terre, en fait, j'arrive. Je suis happée comme un élément. Tu sais, c'est un peu comme le professeur Dumbledore quand il enlève les lumières dans Harry Potter. Et en fait, hop, j'arrive. Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu vibres par rapport à moi. Il dit, par exemple, si quelque part dans le monde, 100 personnes sont en train de parler de moi au même moment, je suis instantanément. C'est comme s'il y avait des clones de moi qui étaient à côté de moi. Et quand tu vas vivre une expérience que moi j'ai vécue sur Terre, qui a été douloureuse et difficile et que le challenge, je l'ai relevé ou que je ne l'ai pas relevé, en fait, on va former un tandem parce que si tu gagnes, je gagne. Et du coup, tu vas alléger ma future expérience sur Terre. Tu vas me permettre en fait de m'alléger là-dessus si tu acceptes mon aide et si tu gagnes. Ça, c'était un truc de fou quand il m'a expliqué ça. Marie Posa, dans les réincarnations, peut-on retrouver les personnes qui ont partagé une vie avec nous précédemment ? Et pourquoi un fils dans une vie peut devenir un père ou un mari ? Très bonne question. En fait, ça dépend de ce que chacun a poursuivre individuellement et comment la logique du lien se réaccorde. Par exemple, effectivement, tu peux très bien voir dans une précédente incarnation ton mari et là, ça devient ton enfant. Et c'est en fonction de la qualité relationnelle, du lien émotionnel dans la matière que tu dois transformer et valoriser. ça répond clairement ou pas ? Ah oui, complètement. On continue avec... Et pareil, désolé Philippe, ça aussi, c'est un truc que j'ai dû déstructurer dans cette espèce de choses qu'on dit aussi, on choisit nos parents. Pendant très longtemps, je l'ai dit et en même temps, oui, c'était vrai, je le ressentais comme ça. Mais quand on dit on choisit nos parents, en fait, c'est un peu comme dans une équipe de rugby, il y en a un qui est plus prédisposé à jouer pilier parce qu'il est comme ça, il y en a un qui est prédisposé à être ouvreur, comme c'est la coupe du monde de rugby, du coup, je fais un petit clin d'œil sur la métaphore rugby. Ou il y en a un qui va être élié parce qu'il court vite. En fait, c'est par rapport aux qualités et à ce qu'il aura rodé et façonné sur Terre dans les anciennes incarnations, il en est là aujourd'hui. Et donc, il peut tenir ce rôle et c'est logique que ce soit lui qui soit troisième ligne parce qu'il est grand plutôt que l'autre qui est plus fin et plus frêle et qui peut être, enfin, pas frêle, désolé pour tous les ailiers rugbymans, mais qui est plus rapide du coup. Qui court vite. Qui court vite et donc est disposé à jouer ce rôle. C'est exactement pareil dans le principe de réincarnation par rapport au rôle qu'on occupe dans une société en microcosme ou en macrocosme. Ok. Angélile, peut-on aider, tu as répondu un petit peu tout à l'heure, peut-on aider un proche défunt sur l'autre plan ? Eh bien, c'est une très bonne question, Angélile, mais pas comme tu le crois. Pareil. J'ai très souvent des gens qui viennent meurtrer et qui disent « Oh là là, je le retiens, je l'empêche d'évoluer et tout ». C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Parce que la personne, dès qu'elle repart de l'autre côté, elle est désarnachée de son corps de chair et de sang. En fait, là où tu vas l'aider, c'est si tu occupes et tu nourris ta vie en pensant à lui, pas en vivant à travers lui et pas en faisant des choses qu'il aurait aimé faire, mais en fait en faisant des choses que vous auriez pu faire ensemble et qui te font plaisir aussi à toi. Tu vois, c'est ce qu'il m'avait dit Christophe, si tu gagnes, je gagne. Si tu traites ce problème et que tu acceptes mon aide, tu gagnes et je gagne. C'est un truc de fou ça aussi. Là, c'est quand j'ai fait ma nuit noire de l'âme que j'ai fait... En fait, j'ai cru que... J'ai vraiment cru que j'allais y passer en juin 2021. J'en avais trop marre. C'était trop dur. Je travaillais comme une folle. En plus, je maigris ça à vue d'œil parce que je n'avais pas encore lâché mon ancien boulot. Il me l'avait dit. Il me dit, tu veux faire un burn-out ? Très bien, vas-y, continue ton ancien boulot. Moi, je te dis que ta voix, c'est ça. Après, je l'écoutais. En fait, j'étais surmenée, j'étais fatiguée et j'avais tout qui me tombait dessus. Donc, je me séparais. Je voyais bien que le travail, ça n'allait pas dans la société où j'étais. Icare qui tombait malade. Et je dis, en fait, malgré tout ce que je sais, j'en ai marre. Je vais sauter sous un train. Je m'en fous de tout ce que vous m'avez appris. C'est mon livre arbitre. Il m'a dit non. Il me dit, ses pensées, je les ai eues. Il me dit, mais si tu gagnes, moi aussi, je gagne. C'est hyper dark ce que je te raconte. C'est très chaud. C'est très émouvant, en tout cas. Mais, c'est... Désolée, ça m'aimait un peu, mais... Après, j'ai compris, en fait. J'ai compris sa force. Et tu vois, des fois, même quand j'entends ou je lis, il était comme ci, il était comme ça, je dis, mais taisez-vous si vous saviez comment il est brillant de l'autre côté, comment il est peut-être même plus éveillé et plus brillant que jamais, malgré les conneries qu'il a pu faire sur Terre. Télévue. Il t'a transmis, cette force. Ouais. Ça, ça m'a vraiment transformée. Désolée, je ne pensais pas que je t'en parlerais aujourd'hui de ça. Mais, en tout cas, c'est... Bravo pour ta sincérité et je suis sûr que ça peut aider beaucoup, beaucoup de gens. Tu vois, ce n'était pas... Ce n'était pas un petit épisode de vie parce que c'est un truc... Et je lui ai dit, mais je dis, toi, tu avais le pouls. Parce qu'il me dit aussi, il me dit, ma mère, elle a cru que mon vrai don, c'était ce que je faisais professionnellement, mais ce n'est pas ça mon vrai don, j'avais le don de guérison. Et je lui dis, vas-y, enlève-moi ça. Il me dit, non, Alexandra, les choses, les émotions, elles ont un temps de vie dans la matière. Donc ça, tu dois le vivre. Donc je ne peux pas te l'enlever comme ça parce que tu as demandé. Tu vois, les émotions que tu vis, je suis sûr et même certain que beaucoup de personnes se disent, elle est médium, elle est numérologue, elle est invitée partout parce qu'elle a beaucoup de capacités. Et bien, tu es quand même un être humain. Bien sûr. Mais c'est génial. C'est génial de le montrer et que tu es passée par des choses. Mais il m'a montré aussi pourquoi je vivais les choses comme ça. Parce que c'était directement lié à ma toute dernière vie. Donc c'est là aussi où j'ai compris le fin de point entre le karma et le transgénérationnel, tu vois. Est-ce que le fait de comprendre, déjà, ça résout le problème ? Alors, je vais te dire oui. Mais par contre, tu dois faire ton temps et vivre tes émotions dans la matière. Je dis, c'est bon, maintenant j'ai compris, tu m'as expliqué les trucs, vas-y, enlève-moi ça, j'en ai marre. Non ? Non. Merde. Tu sais, il était pragmatique. Mais en fait, ça le transforme. Au bout d'un moment, ça le transforme. Et là, c'est là où j'ai compris ce truc. Si tu gagnes, je gagne. D'accord. Ça, ça m'a... Parce que, ouais, pendant un moment, j'ai rejeté sa présence et j'étais pas bien. Et en fait, j'avais besoin de parler à Damien et Antoine parce qu'ils l'ont bien connu. Et en fait, donc, eux, ils étaient là sur Terre, tu sais, à me soutenir. Damien, il m'a un peu porté à bout de bras pendant ce moment-là. Et lui, il était de l'autre côté. Mais chacun avait son rôle, tu vois. Lui, il avait son rôle de l'autre côté. Moi, j'avais ma part du gâteau, ma tartine de merde, entre guillemets, excuse-moi l'expression à manger. Et Damien, il avait son relais aussi. Et c'est comme ça qu'après, à un moment donné, ben, c'est bon, j'ai intégré l'expérience. Mais toute cette expérience et ses ressentis, c'était aussi lié à quelque chose dans les racines de mon père qui était lié aussi à ma toute dernière vie à moi, à ce que j'avais accepté de dépasser. Mais aussi à la mission que lui, il avait auprès de moi pendant ce mois de juin 2021 et à ce que moi, je devais faire aussi dans la matière dans ma réalité terrestre en juin 2021, tu vois. Et c'est ce qui a donné l'écriture du troisième livre, tout ça. Ben, tu vois, ça finit bien. bien sûr. Mais des fois, j'ai encore des stigmates de cette expérience. Des fois, j'ai des trucs et là, il va me rassurer ou ça va être du joli qui va dire, mais non, t'inquiète. Tu vois, ça va être des petits trucs comme ça où... En fait, je suis remise aussi en responsabilité, en regard des choix que j'ai pu faire dans d'anciennes incarnations, mais comme je t'ai dit, comme j'ai expliqué à tout le monde, on revient et on reprend là où on s'est arrêté et en fait, on transforme et on sublime. Et eux, ils sont là. Et là, t'as passé une étape. C'est obligé. Ouais, là, j'ai passé une étape, oui. Mais il y a deux ans, je t'aurais pas dit ça. Il y a deux ans, en plus, tu te doutais pas que je vivais l'enfer parce que j'étais... En fait, j'étais lisse. J'avais encore, par contre, cette force. Je savais qu'il me tenait à bout de bras, enfin à bout d'aile. Et j'avais cette force de continuer d'avancer. Mais tout mon monde, justement, terrestre dans la matière, s'écroulait quoi. Je perdais tout. Mon travail, mon conjoint, j'ai dû prendre la décision que c'était fini. J'apprenais que je pourrais certainement jamais avoir d'enfant. Icare qui tombait malade. Il y a tout qui s'est mélangé. Et lui, il a été là, il a dit, bah oui, parce que c'était programmé que tu vives ça et que moi, je t'aide là-dedans. Parce que toutes les émotions que t'as là, je les ai vécues au millimètre près quoi. Allez, on va passer à une autre question. D'accord ? Allez. Émilie, bonsoir à tous. Les personnes qui entretiennent la colère ou le ressentiment dans leur vie terrestre, peuvent-elles avoir une mission d'âme élevée dans l'au-delà ? Émilie, c'est une très bonne question. Oui, je te dis oui. Parce que c'est peut-être des personnes qui, dépouillées de la matière, vont revenir de l'autre côté et vont se dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été neuneux d'être comme ci ou comme ça ? » Et en fait, du coup, leur rôle, ça va être d'anticiper parce que tu répares et t'es capable de transcender aussi une problématique sur Terre en prenant le contre-coup depuis l'au-delà. Par exemple, quelqu'un qui était hyper colérique et qui passait son temps à tout casser, eh bien, depuis l'autre côté, il va aller auprès de ceux qui sont eux-mêmes colériques pour essayer de donner des émotions et des ondes positives pour que la personne, elle tempère ses ardeurs. Elle va aller aussi auprès de ceux qui peuvent être victimes de sa colère. D'accord. Je vais donner l'exemple que j'ai eu d'un papa alcoolique. C'était le père alcoolique d'une amie. Et donc, elle, elle avait honte et je me doutais qu'il y avait un problème d'alcool parce que je sentais son odeur à lui quand je le voyais. Donc, je m'en doutais mais j'étais jeune donc je l'ai retrouvée il y a quelques ans cette amie. Et me dis-moi de l'autre côté, en fait, j'aide les gens qui sont en cure de désintox. Parce que comme ça a été mon problème de vie, ma problématique principale sur Terre et que je n'ai jamais voulu aller en cure de désintox, je comprends l'importance d'y aller. Et donc, mon rôle, c'est de prévenir parce que l'alcoolisme est une maladie neurologique donc c'est d'aider les médecins qui font des recherches là-dessus mais d'aider aussi les gens qui ont des addictions et d'aider les victimes celles qui du coup subissent les dommages collatéraux. Et en fait, du coup, mon rôle, il est ample parce que c'est comme une arborescence. Je dois m'occuper de la problématique mais de toutes les conséquences. Et plus il y a de gens qui arrivent à trouver des solutions et qui dépassent ça, plus ça allège la cause en fait et les futures incarnations des futures personnes sur Terre qui ont eu cette problématique. Et moi, quelque part, à chaque fois que grâce à cette énergie que j'insuffle avec tous ceux qui viennent dans une couche particulière de notre réalité humaine pour venir à bout de cette problématique, ben en fait, ça désamorce et ça désintensifie la lourdeur de ce que je pourrais vivre dans une prochaine vie et aussi. C'est là où tu vois, c'est en ça que tout le monde est relié et c'est un peu tout le monde est relié mais là-haut avec ici et en fait, on avance tous quand même. Mais c'est pour ça qu'en fait, on est tous la même âme du monde. D'accord. Et là, c'est une question auxquelles tu as répondu déjà tout à l'heure mais bon, peut-être que tu vas apporter un petit complément. Et là, qui demande, un défunt choisit-il ses missions dans l'au-delà ? En fait, il est attiré par ce qu'il est disposé à faire par rapport à ce qu'il a sublimé. Parce qu'attention, ils ne sont pas là pour attraper un. Mais il est alpagué par l'expérience de quelqu'un sur Terre par rapport à ce que lui a sublimé, transcendé dans la matière et par rapport à ce qu'il a dépassé mais aussi par rapport à sa future incarnation. C'est-à-dire qu'il va aussi aller vers des missions qui vont être les siennes dans la future incarnation. Et ça, c'est le nombre de la perspective de l'incarnation qui nous l'apprend. D'accord. On continue avec Sandrine. Une question. Lorsque l'on n'a pas la date de décès d'un défunt, doit-on prendre la date présumée ou la date à laquelle la déclaration a été faite ? Très bonne question, Sandrine. Tu prends ce qui a été mis à l'état civil. D'accord. Ok. Parce que c'est encore une fois une manière de faire des derniers petits ajustements de l'âme du défunt en question qui vient de partir. C'est comme une fleur. C'est un peu comme une fleur. Ok. Émilie, à ton avis Alexandra, est-il possible de ne pas avoir de mission de l'autre côté ? Si oui, qu'est-ce qu'on fait alors ? Non, Émilie, parce qu'il y a toujours quelque chose qui te fait vibrer puisque la vie, l'univers entier n'est que vibration, action. D'accord. Ok. Tu as très bien répondu. Sandra qui demande « Quel protocole faites-vous pour contacter un défunt dans de bonnes conditions ? » Je ne fais pas de protocole, je les accueille et je fais confiance à mes protecteurs pour laisser passer l'un ou l'autre. Ok. Pour moi, il n'y a pas de protocole, pareil, ça ne se développe pas, ça s'accueille en fait. Pat qui demande « Comment peut-on savoir si ce n'est pas le mental qui nous fait penser que c'est un guide qui nous parle ? » Ça, c'est la manière dont tu entends ? Alors moi, je ne peux pas parler des guides parce que je n'ai pas fait l'expérience et je ne les ai pas entendus. Donc, je ne sais pas. Je sais que ça existe mais je n'ai pas fait l'expérience. Mais là, c'est comme si je te demandais « Est-ce que Philippe me parle ? » Tu l'entends, tu l'entends, tu le sais, tu le ressens dans ton corps avec tes oreilles. En fait, ça ne laisse pas de place aux doutes. Et c'est ce qui fait la différence entre pour moi, j'ai peut-être une définition très réductive de la médiumnité mais je fais le distinguo entre voyance, médiumnité, intuition, ressenti. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, tu vois, moi, des fois, tu vois, j'ai encore aussi du mal à me dire que je suis médium. Je te le dis moi. Oui, mais moi, j'ai plus l'impression que je suis un humain un humain qui vit des expériences médiumniques. Mais tu vois, par exemple, j'ai ces expériences mais je ne sais pas si j'ai une bonne intuition, tu vois. Mon intuition, elle est moins bien développée. Tu parles pour toi-même ? Même pour les gens. Oui. Écoute. C'est vraiment la différence. Est-ce que tu crois que plus ça va aller, plus tu vas prendre de l'âge ? C'est peut-être ça que tu vas devoir travailler, peut-être d'être de plus en plus sûre de toi, de plus en plus sûre de ta médiumnité, de plus en plus sûre de tes intuitions ? Non, ça, j'ai confiance en ce que je reçois. Ce n'est même pas une question de confiance, c'est plus je vais avancer dans l'âge et en fait, plus je suis fascinée à l'idée de qu'est-ce que la vie va me réserver. en fait, je ne me pose même pas la question, je préfère accueillir et ne pas me prendre la tête. En fait, ce qui compte avant tout, c'est ma passion de la numérologie. Ce que j'ai envie par contre, c'est de faire des nouvelles découvertes sur la numérologie, ça vaut. Tu vas en faire, ça c'est sûr. Pat qui demande comment peut-on savoir ? Ah ben non, ça c'est hélas maintenant. Les synchronicités peuvent-elles arriver en cavalcade pendant X années et puis plus rien ? Et pourquoi ? Oui, ça arrive et c'est juste qu'à ces moments précis, tu as besoin d'être au contact de la magie des synchronicités et parce que tu as quelque chose de spécifique, d'important à faire et tu dois passer à côté. Et puis après, ça peut s'arrêter un temps et puis ça peut reprendre. Il n'y a pas de règle en fait et ça fait partie des surprises de la vie. Là, il y a une question qui va arriver sur le libre-arbitre, sur la destinée plutôt. C'est Corinne qui la pose. « Si notre utilité sur Terre et lors de notre retour céleste est numérologique, est-ce que cela veut dire que ces dates sont déjà prévues ? » Ben oui, Corinne. Je vais peut-être fâcher beaucoup de monde. Par contre, alors je pense qu'il y a des choses qui sont... Par exemple, regarde, je vais te donner un exemple, Corinne, j'espère que tu vas bien comprendre que vous allez tous comprendre. C'est comme si on disait « Ok, dans cette ville-là, tu vas en Norvège. Ok. En Norvège, très bien. » Donc là, ça, c'est déterminé. Par contre, ce que tu vas décider de faire en Norvège et ce qu'il y a dans ta valise et les villes alentours où tu vas décider d'aller, ça, ça fait partie de l'expérience sur Terre. Mais toi, quand tu auras été dans l'au-delà et que tu auras vu le panorama de la Norvège, tu auras très bien déterminé à l'état d'âme de te dire « Ah bah tiens, j'irai visiter ça, j'irai faire ça, faudra que je fasse ça. Tiens, ça, ça, ça m'intéresse. » Et quand tu vas te retrouver dans la matière et que tu vas passer devant le monument, devant l'événement en question, il va y avoir quelque chose qui s'anime. Parce qu'en fait, à l'état d'âme, tu l'auras déjà conceptualisé et ce sera en toi. Tu as juste la restriction du corps qui te contraint et qui peut nous contrarier, mais tu as aussi cette restriction qui crée cette magie, cette réminiscence. Est-ce que ça répond bien ? Oui, très bien. Très, très bien. On continue avec Gisleine. « L'univers entier est régi par les nombres. Un secret de famille peut se dévoiler aussi par les nombres, alors ? » Oui, Gisleine. Mais en fait, ça fait partie peut-être de la mission, de la personne en question. C'est souvent les huit qui ont cette mission. Pareil, il peut y avoir des onces. Au final, tous les nombres parce que je me rends compte, plus ça va, plus il y a des secrets de famille. En fait, dans quasiment toutes les familles, il y a des secrets de famille. Il y a quelqu'un dans la lignée qui peut être plus prédisposé qu'un autre à découvrir ce secret, mais sache que c'était communément admis par tout le monde, que ce soit cette personne en question qui lève le voile. Oui. D'accord. Pat qui demande « Lorsque la date de départ d'une personne est la même que la date de naissance d'une personne incarnée d'un membre de la même famille, signifie qu'il y a un lien entre ces deux âmes ? » Bien sûr. Bien évidemment. Parce que du coup, la clé d'évolution terrestre devient la même clé d'évolution céleste pour l'autre. Et du coup, il y a un tandem, un binôme qui se forme depuis l'autre monde. Ok. Alors là, c'est la question « Il nous faudra encore quatre heures. » C'est Lucas qui la pose. Pour toi, le sens de la vie. Oh là là, Lucas. En fait, Lucas, je vais répondre à ta question peut-être. J'espère que je ne vais pas te vexer, mais de façon très simpliste et très triviale. Mais c'est de faire ce qu'on aime et de faire ce pourquoi on vibre. Parce que c'est comme ça qu'on transforme le monde. C'est en mettant de l'amour et du cœur déjà en assumant ce qui vibre en nous qu'en fait, du coup, on contamine les autres. Ce n'est pas réciter des mantras « Aimez-vous les uns les autres » machin. Non. Ça, si on le dit en pensant aux voisins qu'on a envie de gifler depuis hier soir, ça ne marche pas. Mais si par contre, on est doué dans un truc et que par la magie de nos mains, de nos voix, de nos talents, on fait cette chose-là avec cœur et conviction et qu'on la diffuse au reste du monde, on a tout gagné, je pense. La réponse que j'avais eue une fois, j'avais reçu des Néo-Zélandais, c'était deux médiums, ils avaient des pratiques assez extraordinaires. Ils avaient reçu chez moi, c'était au tout début de la chaîne. Je leur ai demandé « Mais quel est pour vous le sens de la vie ? » Ils m'avaient dit « Enjoy ! » Et souvent, c'est ce que je dis aussi aux gens, des fois, on se prend trop la tête à vouloir résoudre ce qui ne va pas. Comment je peux faire pour que ça, ça aille mieux ? Mais j'ai ça comme problème, mais avant de faire des choses pareilles, ça aussi, c'est une fausse croyance que Christophe, il va dégommer dans le troisième livre. Je ne suis pas prête pour aimer, être aimé, pour l'amour. En fait, l'amour, c'est une bouffée d'oxygène et c'est à disposition de tout le monde. Et en fait, si on s'attelait et si on s'attardait davantage sur ce qui fonctionne bien, ce qu'on aime faire, on résoudrait ce qui ne va pas. Je te jure que pour moi, ça, c'est déjà une première étape. Eh bien, Alexandra, c'était la dernière question. On est quand même restés plus d'une heure vingt ensemble. Il y avait plus de 800 personnes en permanence avec nous. Donc, tu fais partie, voilà, évidemment du top des personnes qui ont été le plus vues sur ma chaîne. Donc, un grand, grand merci, Alexandra, puis merci pour ta sincérité. Bravo pour tes écrits, bravo pour tes compétences et merci de les transmettre. Merci à toute mon équipe, Christelle, à sa maman aussi, que j'embrasse très fort, Laurent Jacques, Cyril, Mathis. Merci évidemment à mon fils Lisande qui a sorti le chien, évidemment, pour ne pas qu'elle aboie. Topaz, va bien ? Topineau, va bien. mon bébé, mon bébé, on parle de toi, là, tu peux t'exprimer, regarde elle. Vous la voyez là ? Est-ce qu'on la voit ? On la voit un tout petit peu. Elle est sur le petit canapé rose qui a dégommé son panier juste avant qu'on commence. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo. la chaîne, la chaîne évidemment a besoin de vous parce que sans vous, la chaîne, petit à petit, va s'effondrer. Mais non, je ne vais pas faire du... non plus du... un truc horrible, un film, un mauvais film qui finit mal. Non, non, la chaîne va très bien mais on a besoin de vous pour évoluer. Pour évoluer parce qu'il y a tellement de monde maintenant qui suit la chaîne. vous êtes bientôt 100 000 abonnés que c'est très compliqué maintenant de faire tout, tout seul. C'est même impossible. Donc, je suis obligé de demander des compétences à droite à gauche. Évidemment, les compétences, ça se paye et l'argent, ça ne tombe pas malheureusement. Je n'ai pas planté d'arbres à argent. YouTube n'est pas un arbre à argent non plus. Voilà, donc, c'est tout ce que je voulais dire. Enfin, vous étiez 97 800 abonnés avant l'émission. Un peu plus de 97 800, je n'ai pas compté exactement. Donc, je vous remercie. Je vous fais 97 800 bisous. Je vous donne rendez-vous demain encore pour un truc incroyable, une interview qui va, je suis sûr, va être géniale avec le physicien, un spécialiste mondialement connu de l'étude des sciences cognitives et thérapie quantique. Alors, c'est un honneur pour moi de recevoir Patrick Drouot. Je ne sais pas si tu le connais, Patrick Drouot, mais c'est assez incroyable. C'est un des pionniers, un des pionniers, c'est un des premiers à avoir parlé de la vibration en France et à travers le monde d'ailleurs aussi. C'est un des premiers aussi à avoir fait, à avoir popularisé les méditations guidées. Enfin, voilà, c'est un personnage incroyable que je reçois demain. Alexandra, je vais te laisser le mot de la fin maintenant. Merci Philippe pour ton invitation. Merci à vous tous pour votre confiance. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce travail pour vous, en fait, pour moi, pour vous. Et puis, j'espère vous voir le 4 et 5 novembre prochain, puisque j'ai eu l'honneur d'être invitée par Philippe. Et pour ceux qui sont du côté de la région de Montpellier, je serai en conférence au Sainte-Marie-de-la-Mer, à La Bohème, chez Julie et Françoise, le 30 septembre. Donc, il faut passer par Julie et Françoise pour réserver, mais je me ferai un plaisir de vous rencontrer si vous êtes du côté de la Camargue. Et puis, sur la chaîne, on va se retrouver le 20 décembre, tous les deux. Le 20 décembre, justement, pour les prévisions de 2024. Ça va être génial. Je t'embrasse et j'embrasse tous les internautes qui ont suivi ce live. Gros bisous à tous. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501